Bon, assez-toi confortablement, prends des pop-corns parce que là les gars on va rigoler, ou pas. Parce qu'au début je rigolais, je voyais les vidéos, je me suis dit les gars faut que je partage ça avec mes gars, je peux pas regarder ça tout seul. Au début je rigolais, vers la fin j'avais envie de chialer, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je peux te dire que t'auras au moins un petit peu de compassion. Si t'es normalement constitué, t'auras un petit peu de compassion, tu te diras comme ça c'est dur quand même. Donc pour tous les gens qui embrasent le progrès, là je pense que après avoir vu cette vidéo, tu vas te dire parce qu'avant d'arriver au stade de oui je m'identifie à une chaise, je m'identifie à un fauteuil, ben en fait il y a des étapes préliminaires de réflexion et ces croyances là on est baigné dedans. Donc tu le sens pas venir vraiment, ça devient, tu vois ça vient petit à petit, tu vois pas la douille arriver. Mais normalement à la fin de la vidéo tous les cheveux bleus ils se taillent en cheveux, pour ceux qui ont encore des cheveux. Pour revenir, pour te remettre dans le contexte, je vais vous parler de Adam et sa femme, donc si jamais t'as pas vu mes deux vidéos précédentes, je t'avis d'aller les voir déjà. Et je te fais un petit résumé rapidement, c'est un youtuber qui est connu aux Etats-Unis, il avait aussi un OnlyFans qu'il faisait avec sa femme, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble, il faisait que des scènes ensemble, ok voilà c'est un OnlyFans qui proposait du contenu pour adultes, mais il faisait ça que ensemble. Et là, après cette mariée, voilà deux trois semaines après, ils ont décidé, voilà, enfin Adam a décidé de laisser sa femme faire une scène avec un autre homme, voilà, un gars qui fait 2m40, 180 kg de muscles et une troisième genre, voilà, un Renoir, voilà. Il s'appelle Jason Love, apparemment là il est connu, lui il a tout gagné, lui il est super, lui il a pris grave du commodore, il a pris grave de l'attention et là il est grave connu pour lui, lui il a tout gagné, bref, et donc du coup elle a enjoy le truc et tout, elle était super contente et tout, ok, c'est ça le pire, on peut même pas lui dire ouais, tu fais genre que t'as pas kiffé mais t'as kiffé, non, elle a kiffé, elle le dit en plus, donc c'est juste incroyable, donc ça fait un buzz de ouf et en fait on en est arrivé à se poser la question, mais est-ce qu'il voulait vraiment ça ? Parce qu'au début je me suis dit ouais mais en fait je pense que sa meuf elle le kiffe et tout, et plus j'ai vu le truc, et là mon opinion a complètement changé, et tu vois je vais t'expliquer durant la vidéo pourquoi mon opinion a complètement changé, parce qu'en fait il a jamais été pour ça, et on va voir ça. Ça c'est la réaction normale d'un gars normal, j'ai assez d'argent comme ça pour pouvoir laisser la meuf aller bang avec un autre gars, tu vois, ça c'était le gars, le adam normal, un gars normal, tu vois, donc comment il a fait pour arriver de ça à ça, il s'est fait laver le cerveau, au début je pense qu'au début il avait le lead de la relation, et puis après au fur et à mesure elle lui a mis une disquette, elle lui avait le cerveau, et il a dit ouais mais c'est trop si tu fais, moi aussi, on est pareil, il s'est pris la douille, il s'est pris la douille, de ouf, parce que là d'ailleurs même, après quand elle a dit ça, elle dit mais imaginez que moi je disais la même chose, j'avais la même logique, tu vois, et bien oui mais le problème c'est que, et ça le problème, en fait oui il y a des doubles standards, c'est le seul double standard qui bénéficie aux hommes, oui quand on couche avec plusieurs meufs, et bien on est vu comme un gars qui est respecté, et oui les femmes quand elles couchent avec plusieurs femmes, et bien elles sont moins respectées, voilà, c'est le seul double standard qu'il y a, et elles se plaignent de ça, mais sinon tous les autres doubles standards ça bénéficie toujours les femmes gars, elle va dire ouais mais quel double standard, bah déjà vous pouvez rentrer en contact avec tous les plus grands de ce monde, milliardaires, gens famous, NBA, tout, être invité sur les parties privées, invité sur les yachts privés, nous jamais, si nous on est sur un yacht privé avec des mineurs ou des milliardaires, c'est parce que nous même on est millionnaire, on est milliardaire, où on est famous, on peut pas rencontrer des stars, des gens millionnaires, des gens à succès, comme ça, non, il n'y a que des femmes qui peuvent avoir accès à ça, après tu vas dire ouais mais c'est parce qu'ils veulent rentrer en intimité avec nous, ouais mais après toi quand tu arrives sur le bateau, de montrer que tu as des compétences qui pourraient leur servir, et leur faire gagner encore plus d'argent, tu vois ce que je veux dire, au moins, parce que le network c'est ça qui fait la puissance, c'est ça qui fait la puissance, tu n'as pas l'argent, c'est qui tu connais, donc t'imagines, enfin moi j'ai vu quand j'étais au monde, au Mexique ou des trucs comme ça, les belles femmes elles n'ont pas de problème pour avoir les papiers pour aller aux Etats-Unis, il y a toujours des solutions, il y a toujours un truc, la vie est easy, ok, donc on ne se plaît pas, c'est le seul truc qu'il y a, donc elle a dû jouer là-dessus, elle a dit ouais mais non, mais c'est pas normal, et c'est pris une disquette parce qu'au début, il pensait comme ça, il dit jamais je vais laisser ma femme aller avec un autre gars, mais tu vois, et ça c'est un exemple, quand ta femme te respecte, elle ne te respecte pas, et ça il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, c'est vrai, non mais elle fait ce qu'elle veut, elle essaie de la contrôler, je ne sais pas quoi, en fait ta femme est le reflet de toi, elle te représente, si jamais ta femme ne te respecte pas, personne ne te respecte, ok, on l'a vu avec Paul Smith, sa femme ne respecte pas, donc tu as des futurs qu'on voit sur des stories, moi je veux bien aller me promener avec Jada, tu as le meilleur ami de ton fils qui est ok pour pouvoir frapper ta femme, personne ne te respecte en fait, même Fifteen lui envoie des messages, ouais tout ça, il se moque de lui, tout ça, enfin, pourquoi ? Pas parce que genre il n'a pas de succès dans ses entreprises, Paul Smith il a des succès dans tout ce qu'il fait, c'est incroyable le succès qu'il a, ok, il est super connu, il a des résultats de malade, il est grand, il a tout ce qu'il faut, il a tout pour lui, ok, non on ne le respecte pas, juste à cause de pourquoi, parce que sa femme ne le respecte pas, c'est pareil pour Ado, là tu as un petit gars, un petit jeune de nulle part, il se permet de venir te traiter stupide devant ta meuf, tout ça, il n'a aucun respect pour lui, alors qu'Ado il est multimillionnaire, il est beaucoup plus fameux, c'est un high value man, en tout cas sur le papier, voilà, juste parce que sa femme ne l'a pas respecté devant tout le monde, personne ne le respecte, même un petit comme ça, un petit jeune comme ça, il vient et t'insulte, comme Ado. Et là, c'est là que j'ai vu qu'il s'est pris le lavage du cerveau, il s'est pris le lavage du cerveau du progrès, tu vois, là il s'est dit, c'est juste un objet qui est rentré, qui est sorti, pourquoi tu penses que genre sa valeur va descendre ? Ah ben à ce moment-là que tout le monde, si tu veux partir des réflexions comme ça, remettre tout en question, c'est comme ça que tu en arrives à de, mais en fait tu sais quoi, je m'identifie à un chat, plutôt une chatte, tu seras plus efficace, je m'identifie à un fauteuil, voilà. Ah parce que tu commences à remettre tout en question des trucs qui sont basiques, donc à ce moment-là que tout le monde dans la rue puisse te mettre une main aux fesses à ta femme, c'est juste une main sur une partie du corps, c'est pareil que je veux dire que si tout le monde touche l'avant-bras de ta femme, ça ne te posera pas de problème, pourquoi pas sur les fesses ? C'est juste une main sur le corps, non mais après, si on commence à partir sur des réflexions comme ça, plus rien n'a de sens, tu vois, et c'est là que j'ai vu là, il s'est fait laver le cerveau, entre le gars qui disait tout à l'heure, le même Adam qui disait non mais jamais de la vie, je laisserai ma femme coucher avec un autre gars, parce que j'ai assez d'argent pour ça, et là maintenant tu commences à rentrer dans ton lavage de cerveau, on t'a fait une disquette, pour toute façon je pense que c'est elle qui lui a mis la disquette, ça c'est sûr et certain, tu commences à dire ouais, bah en fait c'est cool, mais c'est juste un objet qui rentre, qui sort, je vois pas pourquoi ça baisse sa valeur, bien sûr que ça baisse sa valeur, d'ailleurs elle a bien attendu de se marier avant de pouvoir faire ça quoi, bien sûr que ça baisse sa valeur, depuis quand plus une meuf elle a couché avec des gars, plus ça déchire, depuis quand ? Là il essaie de se rationaliser, le jour où il va se réveiller, franchement les gars je pense qu'il va se suicider, j'espère qu'il va rester dans le progrès, parce que sinon... c'est comme ça, il est plus grand, quand tu te rèves, quand tu disais que tu es là, tu disais qu'il y avait un petit peu de déjeuner, c'était une conversation d'enquête, parce que tu devrais être en train de mettre en bed, et il devait être comme ça, donc comment ça, c'est bon, c'est bon, c'est là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et puis il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, et je pense que on a un point, où je suis un peu plus honnête sur ça. Et j'ai pensé que ça me fait un peu un peu ou un peu ou un peu jealous. Et c'est ce que je me souviens quand j'ai dit qu'il faut le faire, nous avons des deux boundas. Nous avons eu une autre femme avec une autre femme. C'était juste très 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 très. Il n'était pas même une relation. Je me suis un c**t-boy et je suis une fille qui était un c**t-boy et nous avons eu la fille. Et nous avons eu un c**t-y un c**t-boy. Et nous n'avons jamais parlé de ça encore. C'était un football taboo de parler. Nous nous savons que ça ne se soit pas passé. Mais Adam et moi, j'ai toujours toujours été Donc tu vois, là il était normal. C'est normal qu'à un moment donné il était jaloux là. À un moment donné parce qu'il y en a qui disent ouais mais c'est normal, c'est des acteurs porno, etc. Non gars, porno, pas porno. Genre comme s'il n'y a pas de limite quoi. Comme c'est des acteurs porno c'est normal qu'il fasse des trucs de ouf. Mais qu'est-ce qu'il y avait ? J'avais envie de dire ça. C'est des gars qui ne sont pas dans un mariage traditionnel, donc c'est normal qu'ils ne sont pas dans un mariage traditionnel, qu'ils fassent des trucs de ouf. Bien sûr, il y a des limites. Sinon quoi, tu veux faire jusqu'où ça va ? Il n'y a pas de limite. Bien sûr qu'il y a des limites, toujours. Il y a toujours des limites. Et la preuve, puisqu'il était jaloux, il a dit il faut qu'on essaie de mettre quand même des limites qu'on ne savait pas trop. C'est juste parce qu'on fait des trucs qui n'est pas normal. C'est tout, tu vois. le bbc ou le mien. Nous pouvons juste être honnête ici. Honnêtement, honnêtement, ok ? Hum, j'ai apprécié Jason. Tout ce que j'ai apprécié est intéressant et divertissant, mais... Quoi ? Tu m'as dit, regarde ça. Je suis désolé, j'ai juste essayé d'obtenir un brin. Non, mais gars, c'est ouf. Là, je t'ai dit, au début, tu allais rigoler. Mais là, tu commences à dire, là, tu as de l'empathie. Là, c'est trop violent, en fait. En fait, mais ment. À la limite, ment au moins, respecte ton gars. Tu vois ce que je veux dire ? Au moins, ment. Tu vois, je veux dire, même si tu as enjoy, mais au moins ment. Tu t'es en train de dire publiquement que tu as préféré l'engin d'un autre gars que ton gars. Alors qu'il est déjà en train de se faire humilier sur les réseaux, tout le monde est en train de le défoncer. Elle a continué à dire, ouais, non, mais j'ai kiffé, moi. De toute façon, oui, on l'a vu. Même quand elle a fait la présentation, ouais, regarde avec qui je vais filmer aujourd'hui, elle était trop contente. Elle mordait ses... Là, ce n'est pas de l'acting. Le début disait, ouais, c'est un business perspective, tout ça, c'est juste pour faire de l'argent. Elle était trop... Elle ne s'était pas pour faire de l'argent. Elle voulait juste le faire et kiffait. Ça fait longtemps qu'elle vous laisse le faire. Et c'est tout. Elle vous laisse le faire. Enfin, elle vous laisse le faire. Ça fait longtemps qu'elle vous laisse le faire prendre par lui. C'est clair. Elle jouait pas la comédie, elle était trop contente. Et elle confirme, mais là, au moins ment. Dis oui, non, jamais de la vie, non, parce que mon mari me connaît trop bien. Il connaît trop bien mon corps. Personne ne pourra jamais faire aussi bien qu'avec mon mari, machin. Après, on aurait pu dire, ah, tu mens et tout. Mais au moins... Et donc, c'est là que j'ai vu, quand elle a réagi comme ça, là que j'ai vu qu'elle fait pas son gars, en fait. Je pense qu'elle l'aime bien, genre en mode, on est ensemble, on est des collègues, voilà, on est des roommates, voilà, des colocataires, voilà. Je l'aime bien, voilà, voilà. Mais elle est pas amoureuse. C'est pas truc, ah, elle avait un fantasme et puis finalement, parce que souvent, entre le fantasme et la réalité, il y a une grosse différence. Parce que quand tu fais vraiment le truc, finalement, après, tu regrettes normalement. Non, là, c'est... Elle est en joyeux et... Genre, on dirait qu'elle en rêve encore le soir. Donc, bien sûr qu'elle aime pas. Il y a aucune femme qui aime son mari qui fait comme elle. Ça n'existe pas. Même si t'es dégénéré, tout ce que tu veux, ça n'existe pas. Elle aime pas son mari. Elle est avec lui parce que c'est cool, il est cool, c'est un leader, il veut faire de l'oseille, etc. Il s'est fait plier le cerveau, Adam. C'est ça l'excuse ? J'étais avec lui pendant 7 ans. Et donc, c'est pour ça que c'est excitant de savoir... Mais tu te dis, ça, c'est pas une femme qui aime son mari. Une femme qui aime son mari ne voit que son mari. C'est clair et net. Ça, c'est sûr. Là, on a une petite preuve de la manipulation, comment elle fait. Adam, il peut le confirmer que c'est bien d'avoir des fois une nouvelle parture. Déjà, c'était les Twissom. Nous avions déjà tous ensemble. Après, tu me diras, ça va être encore pire si jamais il était présent lors du tournage avec elle et Jason. Là, ça va être encore pire. Elle était seule à seule avec lui, mais elle était trop contente d'être avec lui. C'est même pas publiquement. Là, j'ai vu comment elle fait pour lui laver le cerveau. Le truc toujours, on est égaux, etc. Donc, si toi, tu peux le faire, je peux le faire aussi. D'un ami, des trucs comme ça. C'est fait défoncer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, on ne sait pas s'il y a un enfant qui arrive dans les 9 mois qui arrive, on ne sait pas qui est le père. En cas où si tu n'avais pas compris si ça a été bien traduit ou pas, parce que comme c'est du argot, je ne sais pas si la traduction de sous-titres a été bien faite. C'est violent là quand même. Là, si tu n'as pas compris, je ne traduirais pas. Tu te débrouilles, tu cherches. Même moi, je ne savais pas au début ce que ça voulait dire, crimpy, etc. Tu vas sur Google, tu fais crimpy urban dictionary pour savoir ce que ça veut dire parce que là, c'est trop violent. Ça, ce n'est pas une femme qui aime son mari. Ce n'est pas possible. Si c'est juste d'un point de vue business, tu n'en arrives pas jusqu'à là. Ce n'est pas possible. Tu es resté 7 ans avec ton gars et la première fois que tu peux machin, tu fais des trucs nasties comme ça. Non, là, tu kiffes de ouf Jason. Ça fait longtemps que tu fantasmais sur lui et tu as vraiment enjoy le moment parce que c'est trop violent. C'est trop violent. C'est trop violent. C'est trop violent. Je ne sais pas si tu te rends compte. Le gars, il vient juste de dire que je fais ça largement mieux que Adam, son mari. Il a dit ça, mais sans hésitation, tu vois. Bien sûr. Pour lui, de toute façon, c'est cool. C'est du marketing. Lui, il est encore plus connu. Il va gagner encore plus d'argent. C'est cool. Mais genre, pour Adam, c'est violent, gars. Franchement, je ne vois pas. Lui, il fait comme si, mais non, les gars, moi, je suis strong. C'est parce que je suis dans le progrès et moi, je suis fort. Je ne suis pas sécure. Il s'est fait laver le cerveau, le pauvre. Là, il est complètement perdu. Je lui laisse deux ans. Il n'y a aucun couple qui dure. Il n'y a aucun couple qui peut durer après un truc comme ça. C'est impossible. Que porno ou pas porno. Je laisse deux, trois ans. Pas plus que ça. Donc, qu'il profite. Là, je lui fais des vidéos comme ça. Vous allez tous aller voir la vidéo. Vous allez faire encore plus d'argent. Profite, Adam, pour mettre tout cet argent de côté. Parce que j'espère que tu as fait un contrat de mariage. Parce qu'économise quand même l'oseille. Parce que lors du divorce, ça va être violent quand même. Donc, bref les gars. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mais voilà le résultat du progrès. Trop de progrès. À un moment donné, trop ouvert. Trop d'ouverture. J'espère que si jamais tu as aimé cette vidéo. Si jamais tu n'es plus là avec moi. Je te rappelle que la chaîne, c'est pour les gens qui sont déterres et qui veulent quand même devenir indépendants financièrement. Donc, on rigole, on rigole. Mais à un moment donné, les gars, je vous fais rire. Pour vous dire, les gars, par contre, c'est bien de rigoler. Mais il faut quand même essayer d'être indépendant financièrement et être libre. Donc, tu as deux choses que je te propose dans mon étude de cas où je te demande comment j'ai fait les 20 000 € en une semaine. C'est gratuit. C'est offert. Avant de créer un hack, regarde quand même. Et deuxièmement, c'est mon groupe des 10 %. Ça, si jamais tu pouvais déjà. Et que tu veux vraiment mettre en place ton business en ligne étape par étape. Je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre minimum 5 000 € par mois. Comment investir. Il y a même une formation sur le trading aussi. Des crypto-monnaies. Investir dans les cryptos. Investir dans les immobiliers. Personal branding. Il y a énormément de choses. Je t'explique tout ça dans Zion. C'est le groupe des 10 %. Je t'explique tout. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste dé-ter-mi-né. Il y a eux, il y a nous. J'allais être au corps. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1